Les partenaires internationaux du Secours catholique à travers le monde font le constat qu'il y a de plus en plus de personnes qui doivent quitter leur vieux de vie à cause d'un risque environnemental. Cela peut aller des catastrophes naturelles soudaines, des inondations, des tempêtes, jusqu'aux évolutions plus progressives de l'environnement, comme la montée des eaux ou des sécheresses. Ces dérèglements de l'environnement sont avant tout la conséquence des activités des pays les plus industrialistes et les plus riches et touchent en particulier les pays les moins développés, qui sont des pays les plus pauvres, qui ont une capacité d'adaptation limitée et qui dépendent bien souvent des secteurs sensibles au climat, comme l'agriculture. C'est donc à double titre que le Secours catholique Caritas France s'intéresse aux migrations environnementales. Tout d'abord parce que la migration de ces personnes est motivée par un dérèglement de l'environnement dont elles ne sont pas responsables et ensuite parce qu'il y a aujourd'hui un vide juridique pour protéger les migrants environnementaux. Les réchauffements climatiques, les projets extractivistes et les grands projets hydrauliques, par exemple, dérèglent l'environnement des vies des personnes, notamment dans les pays du Sud. Ces dérèglements de l'environnement se traduisent par des difficultés d'accès aux ressources, d'accès aux services des bases, comme l'eau ou les logements, et tout simplement à des conditions de vie dignes. Parfois, ces dérèglements de l'environnement amènent les personnes à devoir quitter leur lieu de vie, voire leur pays. Dans ces cas-là, elles se retrouvent dans un vide juridique. Il n'existe pas aujourd'hui des cas juridiques pour permettre les personnes qui migrent pour des raisons environnementales d'être protégées dans un autre pays. Les secours catholiques Caritas France appellent à une double mobilisation. La première, c'est une action déterminée de lutte contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement. La deuxième, c'est la mise en place des voies sûres et légales de migration pour les migrants environnementaux. La lutte contre les changements climatiques permet de lutter contre une des causes structurelles de départ. Et cela permet aussi de faire que la migration soit un choix et non pas une nécessité. Au Secours Catholique Caritas France, on défend que la migration doit être un choix et à terme doit être un droit. Donc, les personnes doivent pouvoir avoir le choix de rester chez elles ou de partir si elles le souhaitent. Enfin, il y a trois recommandations que le Secours Catholique fait aux États. La première, c'est de favoriser et de répandre les droits à l'information. Les personnes qui doivent migrer pour des raisons environnementales, très souvent, ne connaissent pas leurs droits ou la possibilité d'accéder à des voies sûres et légales de migration. Deuxième point, c'est le respect des droits fondamentaux des personnes tout au long de leur parcours migratoire. Toute personne doit pouvoir accéder aux services de base et à condition de vie digne tout au long de son parcours. Et la dernière recommandation auprès des États, c'est la mise en place des voies sûres et légales de migration pour les migrants environnementaux. Les facteurs environnementaux doivent permettre aux personnes d'accéder à un titre de séjour légal et à une protection.